Pour la Journée internationale de la danse, le 29 avril prochain, le Regroupement québécois de la danse vous prépare une surprise de taille. Dans les semaines qui suivent, des bribes du travail de préparation à cette fête vous seront livrées. Le 29 avril, soyez des nôtres, célébrons la danse. Comment vois-tu ma relation entre le chorégraphe et l'interprète ? C'est le début du solo et le moment où nous l'avons créé, j'ai une très forte mémoire de ce moment exact, de peur et de l'excitation. C'était une époque où on se sentait très très proche de la compagnie et je trouve qu'Une Paradis Homme correspond, c'est comme la signature de ce moment-là pour moi. J'ai finalement opté pour interpréter une trace de Paola de Vasconcelos qui est sans doute la personne avec qui je collabore le plus depuis les cinq dernières années. J'aime ça quand je suis dans un studio et qu'on peut échanger les idées, que ça va dans les deux sens, et pas uniquement du côté du chorégraphe, mais que moi aussi je suis investie par ce processus-là, donc c'est quelque chose qui est très créatif. Quand je danse pour Dave, avec Dave, c'est vraiment un sentiment de puissance, un sentiment d'aller jusqu'au bout de soi-même. Ce mot principal pour moi, c'est une collaboration de plus en plus dans mon travail. Et de faire cette trace-là, pour moi, c'est super important. Ça veut dire quelque chose, donc qu'il y a une trace qui est laissée de tous ces instants de danse que j'ai vécu. Merci. 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 Merci.